Traduit par Élisée Eskande Il y avait autrefois, dans la ville de Bagdad, un calife appelé Kassid et qui avait un grand vizir nommé Mansour, en qui il avait une grande confiance. Comme Kassid était extrêmement curieux, il s'en allait souvent se promener déguisé dans les faubourgs de sa bonne ville de Bagdad et il écoutait causer les gens. Il apprit de cette façon que l'enchanteur Kourouglou cherchait à le détrôner pour mettre sur le trône à sa place son propre fils. Et Kassid pensa qu'il ne ferait pas mal de se défaire de ce Kourouglou. Mais il ne l'avait jamais vu et ne savait où le prendre. Comme il y réfléchissait un matin, il vit entrer son vizir, l'air tout préoccupé. « Tu as l'air ennuyé, dit le calife. Que se passe-t-il ? » « Oh, pas grand-chose, dit Mansour. Mais il y a dans la cour un marchand étranger qui a de bien belles marchandises. Seulement, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. » « N'est-ce que cela ? Fais-le toujours monter. » Quand le calife et son vizir eurent bien examiné les marchandises et acheté plusieurs choses, le marchand ouvrit un tiroir où se trouvait une petite boîte avec un papier. « Qu'est-ce que cela ? » dit le calife. « Je ne sais pas, » répondit le marchand. « Je l'ai trouvé dans la rue. Si vous le voulez, je vous le donne. » Le calife prit la boîte et l'ouvrit. Elle était pleine d'une poudre noire et le papier contenait des caractères inconnus. « Il faut envoyer chercher le vieux Sélim, » dit Mansour. « Il sait toutes les langues. » On envoya chercher Sélim, qui déclara que c'était de l'hébreu et que cela signifiait. « Celui qui prendra de cette poudre et qui se tournera vers l'Orient en disant trois fois « Moutabor, Moutabor, Moutabor » prendra la forme de tel animal qui lui plaira et comprendra son langage. » « Mais qu'il se garde bien de rire pendant sa métamorphose ou il oubliera le mot magique qui le rétablira dans sa première forme s'il le prononce en se tournant vers l'Occident. » Le calife ordonna à Sélim d'oublier tout de suite ce qu'il venait de lire et il sortit avec son grand vizir pour réfléchir à cette étrange découverte. Comme ils arrivaient sur la grande route, ils virent passer une cigogne. « Si nous devenions cigogne, » dit le calife, « j'ai toujours eu envie de savoir ce qu'elles se racontent. » Ils avalèrent chacun un peu de la poudre noire, se tournèrent vers l'Orient en disant « Moutabor, Moutabor, Moutabor ! » Voilà leurs coups qui s'allongent, leurs jambes qui maigrissent, leurs bras qui se changent en ailes. Le calife et son vizir étaient devenus deux cigognes. « Quelle drôle de touche tu as ! » fit le calife. Le vizir en pensait autant, mais il n'osa pas le dire. « Tout de même, » fit Cacide, « il ne faudrait pas rire, nous oublierions ce fameux Moutabor. » « Allons plutôt voir ce que font ces cigognes là-bas. » Ils s'approchèrent et virent une jeune cigogne qui se pavanait avec grâce. « D'où venez-vous, Madame Lombeck ? » lui cria une autre. « Il y a de fameuses grenouilles dans les temps, savez-vous ? » « Oh, je n'ai pas le temps ! » répondit la première. « Il doit y avoir un grand bal ce soir chez ma grand-mère et je répète une nouvelle danse. » Elle se mit à se dandiner de telle façon que le calife et son vizir éclatèrent de rire. Quand ils eurent repris leur sérieux, le calife dit « On doit s'inquiéter de nous au palais. Voyons, il faut se tourner vers l'Occident et dire « Ah, je ne m'en souviens plus ! Et toi, Mansour ? » Mansour s'inclinait avec son long cou et disait « Mou ! Mou ! Mou ! » sans pouvoir arriver au bout. Le calife se sentit bien ennuyé. Ils eurent beau s'évertuer tous les deux, jamais ils ne purent retrouver le mot magique. Désespérés, ils s'enfoncèrent dans le bois, affamés et arrivèrent à un vieux château. « Qui est là ? » cria une voix. C'était une chouette qui voletait par-ci par-là. Le vizir essaya de lui expliquer leur situation. « Oh ! » dit-elle, « vous êtes des cigognes, alors restez ici. On m'a prédit que des cigognes m'apporteraient du bonheur. Moi non plus, je ne suis pas née chouette. J'étais la princesse Loussa. Le méchant enchanteur Kourouglou m'a changé en chouette parce que je n'ai pas voulu épouser son fils. Et il m'a dit que je resterais ainsi jusqu'à ce que quelqu'un voulût m'épouser malgré ma lédeur. Mais je crois qu'il doit venir bientôt de ses côtés-ci pour causer avec ses amis. Et si vous pouviez les entendre, peut-être trouveriez-vous le mot magique. « Cela se peut, » dit le calife. « Dites-nous ce qu'il faut faire. » « Ah ! » dit la chouette, « je vous le dirai bien. Mais il faut que l'un de vous deux me promette de m'épouser. Je ne veux pas rester roiseau de nuit. » « Tant de sourds, » dit le calife, « tu peux bien l'épouser. » « Oh ! » dit le vizir, « moi je suis vieux, et puis j'ai déjà une femme. Et bien que Mahomet nous en permette quatre, je trouve que j'en ai assez. C'est vous qui devez l'épouser, sire, vous êtes garçon. » « Mais si elle est laide, c'est ça qui sera agréable. » Ils discutèrent ainsi quelques temps, mais le calife avait tellement peur de rester cigogne toute sa vie qu'il se décida à faire la promesse. La chouette eut l'air ravie et ajouta « Vous tombez bien. C'est justement ce soir que doit avoir lieu le festin. Cachez-vous derrière cette fenêtre et vous entendrez tout ce qui se dira. » Plusieurs hommes arrivèrent en effet et s'assirent à un festin dans la grande salle. Casside et Mansour reconnurent tout de suite le marchand qui leur avait vendu la poudre noire et qui n'était autre que l'enchanteur Kourouglou. Quand le repas fut presque fini, quelques-uns des invités demandèrent au prétendu marchand de leur raconter quelque chose et tous rirent comme des fous pendant qu'il leur expliquait comment il avait changé le calife et son visir en cigogne. « Quel mot leur avais-tu donc donné ? » dit l'un d'eux. « Oh ! Un mot latin pas bien difficile à retenir pourtant. Moutabor ! » « Moutabor ! Moutabor ! Moutabor ! » s'écrièrent en s'envolant les deux cigognes. Et le calife, avec son visir, se retrouvèrent devant la porte de la chouette. Une belle jeune fille en sortit et s'élança vers eux. « Quelle est belle ! » ne put s'empêcher de s'écrier Casside. « En vérité, mademoiselle la chouette, vous ferez une charmante sultane. » Le calife regagna rapidement son palais, accompagné de Mansour et de Loussa, l'ancienne chouette. Il fit mettre l'enchanteur en prison et exila son fils. Puis il épousa Loussa et ils vécurent heureux. De temps en temps, le calife s'amusait à imiter Mansour quand il était cigogne et ne pouvait dire que « Mou ! Ma ! Mou ! » ce qui faisait rire aux éclats la sultane et ses enfants. Pourtant, lorsque le visir trouvait que la plaisanterie durait un peu trop longtemps, il menaçait le calife de raconter à la sultane leurs discussions devant la porte de la chouette et Casside se taisait aussitôt. « Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! » « Mou ! Mou ! Mou ! Mou ! »